Bonjour la jeunesse ! Ça fait tellement longtemps ! Where are you, Christmas ? I'm right here ! Je suis contente de me retrouver enfin sur YouTube, les gars ! Les sourciles sont bavés, les cheveux sont bavés non plus ! Ma mère est partie en vacances, du coup je n'ai plus personne pour faire mes choix ! Je suis rentrée de Casablanca il y a 3 jours. Je suis rentrée un mercredi soir. Jeudi je recommençais à travailler et je ne me suis pas arrêtée jusqu'à samedi soir. Et nous sommes dimanche et je peux enfin, enfin, enfin faire une vidéo ! Du coup les sourcils ça attendra ! Voilà voilà ! Tu l'as vu dans le titre ! Je suis partie en voyage. J'appellerais ça plutôt un voyage professionnel. J'adore dire ça ! Déjà je vais vous expliquer où je suis partie. Commençons par le commencement. Je suis partie à Tanger et après nous sommes descendus à Casablanca. Pourquoi ? Alors, il faut savoir que ça fait un petit temps que je suis sur un projet. Vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes je l'espère sinon on va voir tout de suite. Il l'a osé ! Il faut savoir que j'arrivais à un moment où le projet bloquait à mort. Je dois collaborer avec des entreprises qui peuvent m'aider à élaborer ce projet. Je ne peux pas faire tout toute seule malheureusement. Et comme c'est un premier projet, je suis encore qu'un petit poisson dans une très grosse mare. Voilà ! J'ai envoyé maintes et maintes fois des mails à beaucoup beaucoup d'entreprises et j'ai eu très rarement des réponses. Je pense que ces gens-là sont préoccupés et justement sont plus préoccupés par les gros poissons plutôt que les petits comme moi. Et du coup, on s'est décidé avec une amie à moi de se bouger le cul et d'aller directement sur place. Ça m'a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup de temps aussi parce que je ne savais pas prendre des congés si facilement. J'en avais marre que ça ne bouge plus, que ça n'avance plus, ça me frustrait. Et puis, je commençais à avoir peur que mon projet, je commence à m'enlacer en fait tellement ça fait longtemps que je suis dessus. Nous sommes partis à Tangier il y a une semaine. Ça a été un voyage de folie. J'ai découvert une mentalité, une culture que je ne connaissais absolument pas parce que je ne suis jamais partie au Maroc. Et je trouvais ça génial. L'endroit où on a logé, c'était dans une auberge. Une auberge très typique dans la vieille ville de Tangier. C'était super beau. On était tout près de la mer. En plus, c'était canon, canon vraiment. J'ai fait quelques fantômes, je vous montrerai. Là, vous le savez, à chaque fois que je parle de quelque chose, je montre des fantômes. Je suis toujours un petit peu visuelle, tu le sais. D'ailleurs, je voulais justement faire un vlog. Mais malheureusement, je n'ai pas encore eu le pouvoir d'investir dans une nouvelle caméra. Je suis en train de penser à investir dans une nouvelle caméra qui me permettra justement de voyager beaucoup plus et de montrer beaucoup plus de choses. Parce que je trouve que pour l'instant, la qualité de ma caméra n'est pas la plus dingue du siècle. Donc voilà. J'étais vraiment surprise par la beauté de la ville où on était. Enfin, il y avait des mosaïques partout. Les portes des maisons étaient canons. Puis c'était coloré. Les couleurs étaient magnifiques en fait. Et c'était hyper beau. Je trouve ça vraiment très inspirant. C'est ouf parce que juste avant de partir, j'ai regardé un documentaire sur Yves Saint Laurent. Et il parlait du fait que Yves Saint Laurent était très inspiré par le Maroc et notamment Marrakech. Bon, j'ai pas eu la chance de pouvoir aller jusqu'à Marrakech. J'avais un temps très limité de voyage. Quand même, je comprends ce qu'ils veulent dire dans le fait qu'on peut retrouver beaucoup d'inspiration dans ce pays. C'est vraiment canon. On a dormi là-bas. C'était génial. J'étais avec une compatriote de choc. On s'est trop marré. On était vraiment... C'était un chouette duo. Vraiment. Donc cette compatriote, je le rappelle, s'appelle Amina. Elle m'a beaucoup aidée aussi. Étant donné que j'ai beaucoup de travail avec le boulot qui me finance, avec YouTube et avec ce projet-là, j'ai énormément de travail. Et Amina m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée à faire les appels vers les entreprises, organiser des rendez-vous, tout ça. Parce que moi, j'avais vraiment pas le temps de faire ça. Et j'avoue que pour appeler des gens, je suis un petit peu timide. C'est vraiment la chose que je déteste faire. J'aime pas parler à une personne que je ne vois pas en face de moi. Ça m'angoisse. Je suis une pauvre petite couillonne. Nous sommes arrivés jeudi soir et vendredi, c'était parti pour faire tous les entretiens qu'on pouvait faire. Donc on avait eu des rendez-vous. On a commencé dans une entreprise de malade. J'aurais dû faire des photos parce que je vous ai pas montré. Mais en gros, on a été dans une entreprise de confection. Voilà le premier indice. J'ai jamais vu une entreprise comme ça de toute ma vie. C'était un truc de fou. Il y avait, je crois, 3000 employés. Je sais plus si c'était entre 3000 et 5000. Je sais qu'il y a une énorme différence. Mais déjà, si c'est 3000, il y avait déjà énormément de monde. C'était un truc de malade. C'était un truc de fou à voir, vraiment. J'ai un peu pu voir les backstage des entreprises qui travaillent pour les gros poissons. Et ici, c'est vraiment une entreprise qui m'a dit après, elle réalisait beaucoup plus de pièces que ce que moi je demandais. Étant donné que je démarre, j'ai pas envie de commencer à créer énormément de choses et énormément de pièces parce que je dois d'abord tenter voir si ça va se vendre. Encore des indices ! Avec cette entreprise, ça a beaucoup matché. On a vraiment eu un très bel échange. Seul problème, c'est que j'étais encore un trop petit poisson pour pouvoir travailler avec eux. Mais par contre, ils m'ont laissé la porte ouverte en me disant, si jamais tu as besoin, n'hésite pas, on est là. Et puis en plus, le travail que je leur demandais n'était pas vraiment très lié à ce que eux faisaient. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas été plus loin. Mais ils m'ont conseillé une autre entreprise qui avait l'air aussi très très intéressante. On avait avant ça eu un autre rendez-vous qui s'était super bien passé aussi. Et puis après, j'ai été faire l'entreprise qu'ils m'ont conseillé avec qui il y a eu un match. Ils ont été très forts dans le concret. Ils m'ont déjà demandé ce que je comptais faire avec eux. Les prototypes, les échantillons que je devais leur donner, tout ça. Il y a vraiment un échange qui se crée. Ils sont très réceptifs en plus parce que j'ai eu des échanges avec eux aujourd'hui. Ils répondent très très vite. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et c'était de nouveau une entreprise de confection. On a eu vraiment trois rendez-vous plus un quatrième qui s'est passé entre... C'était très bizarre. Et ça, c'est vraiment un petit peu ce qui s'est passé au Maroc. Tout le monde veut t'aider. Et du coup, ça en est arrivé même à un moment où on a eu un entretien dans une voiture avec une personne qu'on ne connaissait pas, dans la voiture de deux personnes qu'on ne connaissait pas non plus. On s'est retrouvés dans de ces trucs. Mais vraiment, c'était chouette parce que moi et Amina, on n'était pas vraiment les meufs... On n'est pas très manipulables. Du coup, on ne se laissait pas faire, mais on se laissait quand même aller. Je veux dire, quand les gens voulaient nous aider, on les suivait. On n'était pas sur la défensive ou des choses comme ça. Et finalement, on a très bien fait parce qu'on n'a jamais eu de soucis. C'était hyper drôle, franchement. Le samedi et dimanche, c'était le week-end. Donc du coup, les entreprises sont fermées. Donc on n'a pas eu énormément d'entretiens. C'était vraiment bien fait parce que le vendredi, il a fait dégueulasse. Donc on a vraiment pu faire des trucs un petit peu plus... Pas chiant, mais je veux dire un peu plus... Qui nous demandent quand même de l'énergie. Et puis après, les autres jours, il a fait canon. Donc on était beaucoup mieux. Et du coup, samedi, on a fait un petit tour auprès du port de Tanger. On a visité la nouvelle ville. C'était vraiment chouette. C'est à cet endroit-là que j'ai mangé des crudités. Et qu'à l'heure actuelle, j'en veux à la Alizé du passé parce que je n'aurais pas dû. Je vous laisse deviner. Et du coup, après, le dimanche, malheureusement, on n'a pas pu beaucoup, beaucoup visiter parce qu'on devait partir de nouveau. On devait prendre le TGV pour descendre jusqu'à Casablanca. Donc on n'est pas resté très longtemps. On est arrivé à Casablanca, la ville complètement différente. Mon amie Amina avait déjà visité Casablanca, donc elle connaissait super bien. Et j'avoue que je lui avais déjà demandé Qu'est-ce que tu penses de ces deux villes ? Laquelle tu trouves la mieux ? Est-ce que tu trouves Casablanca la mieux ? Est-ce que tu préfères Tanger ? Elle me disait franchement, je ne sais pas te dire parce que c'est deux villes complètement différentes. Et en fait, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire par rapport à ça parce qu'une ville, ça reste une ville. Et en fait, quand j'y étais, j'ai tout à fait compris ce qu'elle voulait dire. Casablanca, ça bouge beaucoup plus. C'est un petit peu moins authentique que Tanger. Moi, j'avoue que j'ai eu vraiment un coup de cœur pour Tanger. Casablanca, c'est plus la ville, quoi. Le coût de la vie est plus cher qu'à Tanger. Parce que je vous avais vu que Tanger, le couscous à 3,50€, ça ne peut que nous faire du bien. Surtout les doses qui te mettent. Casablanca, on avait un rendez-vous le lundi. Et le gars nous avait un petit peu pas plantés, mais c'était un petit peu bancal. En gros, à chaque fois qu'on échangeait avec cette entreprise, on envoyait un mail et après deux mois, on avait une réponse. La communication était déjà très difficile. Et en plus de ça, le gars, on avait rendez-vous avec lui à un certain endroit. On avait déjà pas compris pourquoi il nous avait pas donné juste l'adresse du lieu où il y avait l'entreprise. Quand on est arrivés à 10h au lieu de rendez-vous, le gars nous a dit qu'il arriverait qu'à midi. Ça voulait dire qu'on devait encore l'attendre deux heures. Et là, on lui a dit, écoute mec, nous, on a fait je ne sais combien de kilomètres pour venir te voir. Evidemment, on n'est pas venus le voir que lui. Ça se fait pas de foutre les gens à entendre comme ça. Et moi, c'est là que je me suis dit, non, je cherche pas à attendre des heures. Moi, je suis là pour aussi visiter la ville, pour aussi profiter. Et puis quand bien même, si j'avais eu d'autres rendez-vous après lui, moi, je peux pas attendre, quoi. Moi, j'ai dit à ma pote, écoute, on a trouvé une très bonne entreprise à Tanger. Je vois pas pourquoi j'irais plus loin, en fait. Voilà, on a annulé le rendez-vous. Et en fait, finalement, à Casa, on n'a plus eu de rendez-vous professionnel. Et on a pu un petit peu plus se détendre. On a fait l'épilation sourcils, petit hammam, petit gommage. On a fait une petite pédicure. Première fois de ma vie que je fais ça, je ne prends jamais soin de mes pieds. C'est quelque chose de pas très bien. Franchement, Casablanca, on s'est fait plaisir. On n'avait que deux jours à Casablanca pour pouvoir se faire plaisir. Donc, du coup, là, on a vraiment profité à max. On n'avait plus de rendez-vous. Donc, on s'était dit, allez, cette fois, on peut vraiment faire ce qu'on veut. J'en ai profité pour faire mes ongles. À la base, je comptais les faire en Belgique. Mais le problème, c'est que mes ongles étaient cassés en dessous de mon ongle. Du coup, ça me faisait hyper mal. Petite dédicace aux couleurs de Noël. Bon, les petits gars, il y a quand même un truc méga important que j'ai oublié de vous dire. C'est que pendant notre périple à Casablanca, on a dormi chez Moui, la grand-mère d'Amina. Elle était trop mignonne. On a trop bien mangé. Putain. Elle nous a hébergé. Elle a été au petit soin pour nous. C'était chouette d'avoir une petite mamie qui s'occupait de nous pendant notre voyage. Moi, ça m'a fait du bien. Grâce à elle, j'ai appris plein de mots en arabe parce qu'elle ne parlait que arabe. Elle ne parlait pas français. Du coup, c'était choukran, chouya, mzé, mzé. J'espère que je le dis bien. Salam, slama, haslama, je crois. Ah, je suis nulle ! C'était trop bien ! On a aussi profité de la nightlife à Casablanca. Ce qu'il n'y a pas vraiment à Tangier. Casablanca, t'as quand même des gens qui sortent, des gens qui font la fête. T'as des bars, tout ça. Tangier, c'est moins facile de trouver un bar, en fait. Ou alors t'as des cafés, mais c'est majoritairement rempli de... d'hommes. Et du coup, quand tu y vas, tu te sens pas hyper méga à l'aise. J'en ai fini pour mon petit voyage au Maroc. Je voulais à la base faire un haul, mais je vois que ma vidéo a duré méga longtemps. Donc, je ferai une prochaine vidéo ou alors je parlerai du coup du haul de mon voyage. Ah, je n'arrive pas à parler ! Je ferai une deuxième vidéo où je parlerai de tous les déesses d'achat que j'ai pu faire au Maroc. Parce que j'avoue que j'ai un petit peu craqué mon slip. Si vous voulez que je fasse un petit haul du Maroc, du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à me donner des petites idées de ce que je pourrais éventuellement faire comme projet. Parce que je trouve ça marrant de vous voir un petit peu deviner et d'utiliser les indices pour avoir des nouvelles idées et imaginer ce que je pourrais faire. Je trouve ça hyper cool. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que c'est principalement sur Instagram que j'ai déjà mis énormément de photos et que j'ai un petit peu parlé du voyage. Après, je me souviens que quand j'étais à l'aéroport, j'avais dit à tout le monde que j'expliquerais un petit peu ce pourquoi je suis à Tangier et je ne l'ai pas fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant, j'en fais une vidéo. Donc voilà, tout est en barre d'infos de toute façon. J'ai un compte vintage aussi où je vends encore mes vêtements, ça part très vite maintenant, c'est très cool. Je te fais en tout cas de gros bisous, je suis hyper contente de vous avoir retrouvé, vraiment. J'ai l'impression de revoir une vieille amie d'enfance qui n'est qu'en fait qu'une caméra et une lampe sur pattes. Mais en vrai, je suis vraiment contente de faire cette vidéo, je suis vraiment contente de revenir avec toutes ces nouveautés, avec toute cette histoire parce que maintenant, je sais que mon projet va commencer à vraiment se développer et à aller quand même plus loin. Je sais que j'ai encore énormément de choses à faire et que je ne vois pas encore vraiment le bout et j'ai hâte de ça parce que ça va être un truc de malade. Donc j'espère en tout cas que ma vidéo vous plaira, j'espère que vous êtes vraiment aussi excités que moi de voir l'évolution de ce nouveau projet. Dans tous les cas, les gars, je vous fais d'énormes bisous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Oh, ça m'avait manqué de le dire, la bise ! J'ai oublié de vous dire un truc méga 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 important. Pendant toute la vidéo, je porte ce joli petit collier qui est un collier qui est un cadeau en fait d'une abonnée et ce n'est pas n'importe quel abonné. Elle s'appelle Entorse, je mets sa page Insta en barre d'infos. C'est justement une abonnée que j'ai rencontrée pour parler de mon projet et savoir si mon projet était viable et du coup avoir son avis. En hommage à sa participation et à son aide, je voulais porter son joli collier qui je trouve se prête bien à la vidéo parce que je parle principalement de mon projet. Je vous fais de grands bisous les gars ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !